Bonjour les enfants, c'est papa. Mon bureau éternel psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours pondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ce message il est pour M. Olingu Nguema, président du Gabon. A tous les activistes gabonais, vous avez livré un des nôtres à la dictature camerounaise. Nous vous avons, ensemble nous avons lutté pour faire partie des bongos. Ensemble nous avons soutenu toutes les luttes de l'Afrique centrale. Mais vous gabonais, activistes gabonais, ce message vous concerne. Je voulais que vous sachiez que nous ne l'oublierons pas. Il est important que vous le compreniez. Nous pardonnerons peut-être, mais nous ne l'oublierons pas. Ce message il est pour Olingu Nguema, président du Gabon, et pour tous les artistes, activistes gabonais. Ce M. Ramon Kota s'est rangé aux côtés de tous les défenseurs de la liberté, de la démocratie et du bonheur en Afrique. Il a cru en le Gabon comme étant une terre qui pouvait le protéger. Il a combattu aux côtés de tous les résistants gabonais sous l'air bongos. Il n'a jamais fait autre chose que lutter pour la liberté. Il a travaillé de toutes ses forces comme il pouvait, pour sensibiliser les Gabonais, pour leur donner de la force, pour pouvoir se décer de loi contre le régime bongos. Il a contribué à sa mesure, à son niveau, pour qu'un jour on arrive à avoir un autre régime au Gabon que le régime des bongos. Vous l'avez pris, comme Jésus de Nazareth, vous l'avez livré, vous l'avez livré à la dictature camerounaise. Vous l'avez livré, M. Oligu Ngema, vous l'avez livré. J'appelle ici tous les artistes gabonais qui sont dans mon sillage pour vous dire, nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas. La résistance camerounaise, les résistants camerounais, les combattants pour la lutte aussi au Cameroun. N'oublierons pas que vous, Gabonais, vous, gouvernement gabonais, vous vous serez mis du côté de la dictature. Pauvre Oligu Ngema. Vous venez de devenir petit. Vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux de l'Afrique. Vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux de l'Afrique de demain. Quand on dit que l'Afrique centrale sera toujours et toujours au bout de la piste. C'est ça que le Gabon vient de montrer en faisant preuve d'une lâcheté. Un peuple de Judas. Oui, vous avez fait de la traîtrise. Vous avez livré un résistant, un combattant pour toutes les luttes africaines qui nous sont communes. Les luttes que nous menons au Cameroun sont les mêmes luttes que nous menons au Gabon. Au même titre que nous combattons le régime de Pomba, c'est au même titre qu'on a combattu le régime de Bongo au Gabon. Comment se fait-il qu'à quelques années, un an, deux ans après, que vous soyez déjà en train de vivre un peu en semblant de liberté, vous vous retrouvez en train de recollaborer parce que ce que vous avez fait, on appelle ça être un pays de corabo. Oui. Je voulais commencer par là pour dire au peuple gabonais, aux artistes gabonais, aux activistes gabonais, aux présidents du Gabon que nous n'oublierons pas. Que nous n'oublierons pas. En ce qui concerne tous les combattants camerounais, ne vous isolez plus. Ne vous isolez plus. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas des amis. Ce n'est pas parce que... Non, on est au moins des partenaires de lutte. Si on n'est pas des partenaires d'amitié, si on n'est pas des cousins-cousines, c'est parce que vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Les partenaires de lutte ne s'isolent pas. Ils mènent des combats ensemble. Parce que quand vous êtes isolés, est-ce qu'il fallait avoir du courage pour être comme Ramon Cota et balancer ses scudes à partir du Gabon ? Là, 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 devant la porte du Cameroun. Là, 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 devant la porte du Cameroun, ça s'appelle du courage ultime. Parce qu'il balançait ses scudes à un millimètre. Partagez ce truc, les enfants. Combattants du Cameroun, soyez à la hauteur du combat que nous menons. Dépasser vos égaux. Ou alors, vous n'avez jamais été des combattants. Vous étiez peut-être des opportunistes. Parce que je crois qu'à la limite, on a eu beaucoup plus d'opportunistes que de combattants. Parce que les combattants dépassent leurs égaux. Ils savent que le plus important, c'est la lutte que nous menons ensemble. Mais non. On est arrivé à un stade où on a des combattants dont l'égo a rongé toute la vie. À la limite, on se rend compte qu'ils n'avaient jamais été des combattants. C'étaient des imposteurs. Oui, oui, oui. Quelques années après, on peut dire que même la nature et le temps a fait le tri. L'imposture est visible. L'imposture est visible. Et quand vous avez un vrai combattant, comme Ramon Kota qui tombe, là, tu sais qu'il y a trop d'imposteurs. Là, tu sais, tu peux découvrir l'imposture. Ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Fonctionnez en meute, toujours. Soyons qu'on soit prêts à répondre au petit Kota. Qu'on soit prêts à l'accompagner. Il faut que Ramon Kota comprenne qu'il est toujours en résistance. Il n'est pas tombé. Tu n'es pas tombé, Ramon. Tu es toujours en résistance. Et notre travail, c'est de résister. Et notre travail, c'est de résister. Ce long chemin que tu viens de prendre est le chemin qui renforce encore ton combat. Et tu le sais au fond de ton cœur que la raison pour laquelle tu es tombé est la raison qui va te maintenir en forme. Ils te mettent à Kondengi. Tu vas trouver encore des résistants dans cet endroit-là. Ah oui, crois-moi, frère. Toujours en résistance. Chacun est à son... Si on te prend, on te met à Kondengi. Sache que ton nouveau champ de combat de la résistance, c'est à Kondengi. Tu résistes à partir de Kondengi. Comme le Tché, comme le Tché, comme le Mambanoa, comme tous ces gens-là. Tu résistes sur ton champ de résistance. Tu résistes sur ton champ de résistance. Et nous, on doit s'assurer que l'accompagnement, un soldat n'est jamais seul et il ne doit jamais se sentir tout seul. Surtout quand il est muté dans un bataillon réduit où nous, on doit prendre soin de lui et de sa famille. Il doit pouvoir s'assurer que ça va être fait. Que ça va être fait. Que ça va être fait. Une troupe comme la nôtre. Non, je te dis quand tu vas arriver à Kondengi parce qu'ils sont lâches, ils vont t'envoyer là-bas. Mais t'inquiète, frérot. Tu as la force et l'énergie. Tu as le charisme pour être un soldat qui mène ce combat à ce niveau, dans cette tranchée-là. Qui mène ce combat dans cette tranchée-là. Qui mène ce combat dans cette tranchée-là. C'est le plus important. C'est le plus important. Que tu dois rester en confiance. Combattant, ne vous isolez pas. Ne restez pas dans votre coin. Parce que quand vous vous isolez, vous êtes vulnérable. Vous êtes vulnérable. Vous êtes attaquable. On peut vous pêcher. Quand vous vous isolez, vous fragilisez. C'est à force de s'être totalement dispersé aujourd'hui que les gens pensent qu'ils peuvent aller à nous pêcher un à un. Parce que justement, notre bloc, c'est un peu effrité. Parce que les égaux ont effrité le bloc. Ils ont effrité la dynamique. Maintenant, on supplie les gens. Maintenant, on supplie les gens. Faites ceci, faites cela. Alors que non. 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 On n'est pas devenu la résistance. On n'est pas devenu la meute, la basse et tout ce que vous voulez. Non. Non, les enfants. Réveillez-vous. On appelle ça aussi le syndrome de la ligne d'arrivée. On appelle aussi ça le syndrome de la ligne d'arrivée. Quand après, je peux comprendre qu'après cet an de résistance, il y en a qui ont eu envie de passer à autre chose. Je peux comprendre qu'après cet an de résistance, il y en a, parce que je parle de cet an pour ceux qui ont commencé en 2018, je peux comprendre que bon, il y en a qui sont venus pour des raisons et peut-être les raisons-là sont assouvies. Il y en a qui avaient eu une famine et la famine-là était assouvie. Mais je vous promets les enfants qu'on ne vit pas avec la souffrance du peuple. Si la souffrance du peuple t'a permis de faire quelque chose dans ta vie, ta vie doit être consacrée à soutenir le peuple. Si la souffrance du peuple t'a permis de faire quelque chose dans ta vie, ta vie doit continuer à être mis au service contre les souffrances du peuple. C'est le plus important les enfants. Et Ramon Cota, il doit, on doit lui faire, on doit s'assurer. Et Ramon Cota est un soldat qu'on a pris parce qu'il était isolé. Lui, parce qu'il était isolé au milieu des gens qu'il prenait pour ses frères les Gabonais. les rappeurs Gabonais, les résistants Gabonais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait derrière ? Ils l'ont livré comme ils avaient livré Jésus. Ils l'ont livré comme ils avaient livré Jésus. Ils essayent d'humilier sa lutte. Et nous, et nous, et nous, les enfants, le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Dépassez-vous. Remobilisez-vous. Recentrez-vous. Le plus important, ne vous laissez pas entraîner par ces, c'est la fatigue, c'est la faiblesse, c'est la corruption du moment, c'est la corruption de l'instant. Mais l'âme du soldat doit rester éternelle. Les batailles se multiplient. Les batailles s'amoncèlent. Les batailles se multiplient et s'amoncèlent. Mais c'est l'âme du soldat, c'est l'âme du guerrier qui reste éternelle. C'est l'âme du guerrier qui reste éternelle. C'est l'âme du guerrier qui reste éternelle. Ne soyez pas ces petits hommes, les gars. Ne retournez pas dans les N'Gandas affaires au Congo, Je vous vois, je vous vois, c'est pitoyable. Je vous revois, vous êtes retourné à votre état basique. Et après, quand vous allez revenir, vous voyez que la même bouche qui finit de parler des histoires des gens qui allaient sont partout sur Internet. C'est la même bouche qui m'a venu de dire « Oh, Kanto, c'est monté. Oh, Kanto, c'est désarmer. » Non, vous êtes des hybrides bizarres. Vous êtes des hybrides bizarres. Vous êtes des hybrides bizarres. Là, les enfants. Non, mettons-nous à la hauteur de notre lutte. Mettons-nous à la hauteur de notre lutte. Soyons éprouvés. Soyons fatigués. Mais tenons le cap. Restons debout. Remobilisation. Nous sommes à l'année de demain, là. Les problèmes personnels doivent disparaître. C'est le Cameroun qui doit être mis en avant. l'intérêt collectif. C'est la lutte de l'intérêt collectif. 2025, c'est pour le combat des intérêts individuels. Sauf si les gens deviennent tellement individualistes que leur intérêt individuel parce que c'est la présence de Pomba à la tête de l'État et la victoire des intérêts individuels sur l'intérêt collectif. Partage! La présence de Pomba à la tête du Cameroun est la victoire des intérêts individuels sur l'intérêt collectif. Et là où on est là, 2025, c'est l'heure où l'intérêt collectif doit pouvoir se mobiliser tous ensemble pour vaincre tous les intérêts individuels. Oh là là, vas-y. Oh là là, vas-y. Ouluba! 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 Soyons à la hauteur des enfants. Nous sommes la résistance. Et notre travail, c'est de résister, d'accompagner Ramon, de remobiliser nos rangs. De remobiliser nos rangs. Nous ne serons plus aussi nombreux qu'on était avant parce qu'il y avait beaucoup d'imposteurs. Mais ceux qui sont restés sur le terre-terre parce que la nature a horreur du vide. Mais c'est aussi à l'heure de la moisson. À l'heure de la moisson, le bon grain est séparé de l'ivraie. On voit l'ivraie. Laisser l'ivraie vivre dans sa logique et s'il vous plaît, reformer un bataillon suffisamment solide pour mener l'enjeu de demain. Parce que 2025, c'est maintenant. C'était papa.